Musique Amen Nous pouvons nous asseoir Nous vous saluons dans le nom précis De notre Seigneur Jésus Christ Nous continuons dans la suite D'une série d'enseignements Que nous avons commencé le dimanche passé Nous avons dit que nous devons Nous, le Seigneur nous a mis à coeur De partager ce sujet Parce que Nous nous sommes rendus compte Que le manque De stabilité dans le foyer Entraîne aussi le manque De stabilité dans l'église des dieux Si beaucoup de foyers sont en paix La paix sera aussi Dans l'église des dieux Beaucoup ne donnent pas Un bon rendement A l'église Parce qu'ils ne sont pas en paix Dans leur foyer Dans leur maison Donc, le problème de mariage C'est un problème important Que l'église doit aborder Et nous devons prendre le temps Et nous devons prendre le temps D'enseigner aux jeunes Qu'ils ne sont pas encore mariés Qu'ils ne sont pas encore mariés Qu'ils ne tombent pas dans le piège Que leurs aînés Ils se sont retrouvés Parce que beaucoup maintenant regrettent leur mariage Beaucoup regrettent leur choix Mais pourquoi ils sont arrivés là ? Peut-être parce qu'ils n'étaient pas conseillés Ils n'étaient pas enseignés Ils n'étaient pas encadrés Peut-être qu'ils étaient enseignés Mais ils n'ont pas voulu écouter les conseils Et dans la première partie Nous avons vu que l'homme quittera son père et sa mère Et nous avons dit qu'on ne peut pas quitter immédiatement ses parents Sans toujours prendre Et donc leur prendre Et qu'on veut parler Dialoguer avec eux C'est ce qu'on a parlé Les dimanches passés Mais nous allons voir Encore une étape supplémentaire C'est-à-dire après les conseils des parents biologiques Les conseils des pasteurs Et dans la prière et la méditation L'homme maintenant est en état de son mari Il a pris conscience Il a une certaine maturité Il a une certaine responsabilité Maintenant il doit faire le choix du futur conjoint Parce que l'erreur que nous faisons souvent Tu as déjà choisi Et tu viens demander à Dieu Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu le fasse Parce que toi Tu as déjà fait un choix en fait Tu commences même à avoir des visions Par tes propres sentiments et pensées Même si le pasteur veut te dire Non ce n'est pas la personne qu'il faut Non le pasteur est contre mon mari Mais à la suite Les conséquences sont incalculables Alléluia Maintenant nous allons parler du point 2 Le choix du futur conjoint Ce que je vais vous dire ce matin C'est que le choix du futur conjoint Est une décision importante Il ne faut pas prendre à la légère Pourquoi il ne faut pas prendre à la légère Parce que ce choix Va impacter la suite de votre vie Il y a des choix pour les chrétiens Le premier c'est le jour Que tu as reçu Jésus comme Seigneur et souverain Et le deuxième choix déterminant Pour la suite de la vie C'est le jour que tu vas te décider A choisir ton futur mari Ou bien ta future épouse Cela dépend la suite de votre vie Cela dépend aussi La suite de votre ministère Par exemple pour nous les pasteurs Pour les prophètes Pour tous les serviteurs Le choix de votre futur épouse Va déterminer comment ton ministère Va avancer ou bien sera bloqué Alléluia Le choix de votre futur épouse Et avoir aussi une influence Sur ta relation avec Dieu On a vu des gens partir de l'église L'homme est venu l'épouser au sein de l'église Mais à cause de sa relation Avec son mari et son épouse Il était obligé de quitter l'église Des fois tu vas te la contrats avec lui ailleurs Ma soeur Pourquoi tu es dans cette situation ? Parce que je dois suivre mon mari Ton mari te dit qu'on doit sortir dans la boîte de nuit Mais parce qu'elle tient son épouse Parce qu'elle doit être soumise Donc tu vas partir avec Ton mari boit de la bière Mais tu es obligé de les servir Mais pendant que vous étiez en fiançailles Tu l'as vu faire ces choses Il était en train de fumer Mais moi Tu n'as pas peur d'être refusé Il n'y a pas peur d'être refusé Il n'y a pas peur d'être refusé Si je fais comme ça Papa risque de m'équipter Mais je vous dis que quand vous serez dans le foyer Ça va s'envenimer Et quand je suis en train de fumer On a été reçu une fois avec Papa Je pense à l'ost ou à l'as Et une femme a commencé à se plaindre Moi aussi a commis que le pain de la pape Devant son mari Mon mari prend beaucoup d'alcool Il boit beaucoup Et le mari s'est retourné Le mari était là Au commencement Quand je l'ai aimé Il m'a vu boire Il ne m'a pas empêché Je ne peux pas m'arrêter de boire Mais il m'a dit qu'il n'y a pas de boire Il ne m'a pas empêché Mais il m'a dit qu'il n'y a pas de boire Il nous a dit à la femme Et tu as vu ça qu'il m'a dit La réponse est là Il n'y a pas de boire Il n'y a pas de boire C'est l'erreur de choix Amen Proverbe 20, 25 Ma CC Chapitre 20, 25 J'ai lu le livre du Proverbe Chapitre 20, 25 Je lis au nom de Jésus C'est un piège pour un homme C'est un piège pour l'homme Que de prendre à la légère Un engagement sacré Et de ne pas réfléchir Qu'après avoir fait un vœu Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'homme Pour la moto De prendre à la légère Un engagement sacré Qu'on soit Vous savez les jeunes Pensent que le mariage C'est un jeu On va essayer Mais la Bible dit C'est un piège Quand tu as mis les pieds Tu es pris Et après La réflexion Vient après Mais Je ne sais pas Si je savais Mais c'était avant La décision Qu'il faut réfléchir Mais il n'y a pas Qu'on soit Au calendrier Pour qu'il n'y ait pas Voulez-vous prendre Madame ou Monsieur Comme un futur épouse Oui, pasteur Vous savez qu'il n'y a pas Il 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 n'y a pas La Bible dit Celui qui trouve une femme Trouve le bonheur Mais cette femme Il faut la chercher Pour la trouver Mais comment la chercher Et comment la trouver Il faut chercher Avec l'aide Et le saint Dans la prière Encadré par les conseils Des serviteurs de Dieu Encadré par tes parents L'autre version dit Cet homme a obtenu Une faveur de Dieu Trouver une bonne femme C'est recevoir Une grâce de Dieu Mais tu n'es pas En ordre avec Dieu Tu ne l'as pas Cherché Comment est-ce Que tu peux avoir Sa grâce Nous allons voir Pour les hommes aussi Parce que souvent On parle souvent Donc les choix Des femmes Proverbes 25 à 6 Chapitre 20 Verset 26 25 à 6 Proverbes 25 Nous lisons la Bible Dans le livre Des Proverbes 20 Verset 5 à 6 Les desseins Dans les cœurs De l'homme Sont des eaux profondes Mais l'homme intelligent S'est épuisé Beaucoup de gens Proclament leur bonté Mais un homme fidèle Qui trouve Un homme fidèle Qui les trouvera Qui les trouvera Qui les trouvera L'homme Les hommes Des hommes À des hommes ça c'est quand l'homme vient vers la femme pourquoi tu ne sais pas découvrir les intentions qu'il a dans son coeur tu ne sais pas quelle est la Bible qui l'amène vers toi mais la Bible dit l'homme fidèle c'est un mot qui ne trouvera parce que je sais que ce que les femmes cherchent c'est un homme pour elles-mêmes c'est pas moi qui dis que c'est la Bible qui dit je vais encore lire mais un homme fidèle fidèle à sa femme qui les trouvera c'est un homme pour qu'on soit mort c'est la patronome c'est pas moi qui l'ai dit c'est la Bible c'est moi je n'ai pas écrit je n'ai pas écrit tout le temps que je parle je n'ai pas écrit Alléluia cela veut dire que le choix le livre de la Bible ça détermine la suite des événements il y a quelqu'un qui n'a pas écrit j'appelle ça pile ou face pile ou face esuité esuité amen pile, ok, face esuité esuité donc il ne faut pas prendre à la légère donc on va prendre à la légère malheureusement les jeunes gens prennent ça à la légère ah, on peut être millégué parce que le collagiste est qui il pense que je vais essayer après je vais recommencer on va voir si tu vas réussir quand tu vas recommencer alléluia nous voulons dire qu'il n'y a pas de règles prédéfinies pour le choix des futurs époux la bible ne dit pas tu dois faire comme ça tu dois faire comme ça mais la bible il y a l'acquisité il y a un salabon 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 mais la bible donne des conseils pour t'aider à choisir mais il y a des conseils pour l'aider à choisir premier conseil toi tu es chrétien tu veux que tu es chrétien tu veux que tu es mariée avec un paillot ou une paillot déjà ça commence mal vous n'avez pas une même base vous n'avez pas une même référence tu n'es pas le même Dieu vous n'avez pas le même temps vous n'avez pas le même temps vous n'avez pas le même temps donc si tu es chrétien si tu es chrétien et que tu commences déjà avec un non chrétien vous n'avez pas le même temps sache que c'était un mauvais départ ok ma vie déjà les difficultés vont commencer et beaucoup de garçons disent ah vous avez un thé à l'égalité vous avez un thé à l'égalité vous avez un thé à l'égalité je ne peux pas vous dire vous allez lui prêcher il peut se convertir qui t'a dit qu'il va se convertir il y a des gens qui vont se convertir et souvent ils font semblant de se convertir et après quand il va t'avoir là il va te donner et là tu es appris dans le piège parce que la Bible dit là tu viens chez moi je ne peux pas contredire la parole de Dieu on a vu beaucoup de femmes qui ont été mariées à l'église ici les hommes les ont emmenés loin de l'église mais ils ont emmenés loin de l'église mais ils ont emmenés loin de l'église parce qu'il n'y a aucune église il n'y a pas qu'une personne il n'y a pas qu'une personne il n'y a pas qu'une personne tu fais le choix entre moi et l'église ah moi comme pasteur je ne suis pas le pasteur je ne suis pas le pasteur tu vas suivre ton mari mais sur quelle voie ah quand c'est là où l'on est je ne veux pas te dire non viens à l'église je ne veux pas te dire non viens à l'église je veux dire je suis ton mari parce que c'est ton choix il faut vivre maintenant les conséquences de ton choix parce que lorsque tu as fait le choix tu n'as pas associé les pasteurs ou bien tu as associé les pasteurs mais tu n'as pas écouté les conseils des pasteurs vous êtes là où je viens de venir je vais vous montrer une personne je vous dis beaucoup de gens vous disent parce qu'il y a beaucoup de divorce dans votre église moi, je suis très bien est-ce que c'est la faute des pasteurs il s'agit de votre pasteur non c'est la faute de leur joie je vous le dis nous on ne peut pas conseiller mais si tu nous as associés au début et qu'il y a des problèmes par la suite là nous allons assumer nous allons prier, nous allons conseiller mais si on n'a pas été consulté dès qu'on n'a pas été écouté il faut payer les conséquences il faut être soumise à ton mari elle va t'entraîner dans le chemin qu'il veut t'entraîner tu n'as qu'à suivre c'est ça la parole du Seigneur donc hésitez de te fiancé avec des non-chrétiens deuxième conseil il faut savoir concilier la beauté physique au caractère et aux qualités spirituelles parce que pour nous les hommes c'est ce qui frappe d'abord c'est l'écran d'abord qui te foudre qui t'entraînent dans le bétillon de la missou au combien de vingt chez nous au village il n'y a pas d'habitude dans le bokeh même à la kintia sa on dit ceci dans le barbouze on ne peut pas m'éprouver on ne peut pas m'éprouver et quand tu vas souffrir ah c'est vrai il y a des femmes non moi je ne vais pas préparer ça je ne vais pas préparer ça je ne vais pas préparer ça alléluia oui c'est la vérité il faut savoir concilier la beauté physique et les caractères et il y a des qualités spirituelles et il y a des qualités spirituelles 1 Samuel 16 et 7 en lisant la Bible dans le livre de Samuel verset 16 chapitre 16 verset 17 et l'Éternel dit à Samuel ne point pas garde à son apparence et à l'auteur de sa taille car je l'ai rejeté l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au cœur Amen Amen L'Éternel l'Éternel Valح Alléluia Maintenant quand tu veux choisir Pour nous les humains c'est l'apparence physique Mais tu as vu la beauté Il faut rentrer auprès du Seigneur Seigneur toi qui regardes le coeur Quelle est le coeur de cet homme que je veux prendre Quelle est le coeur de cette femme que je veux prendre Et Dieu va te montrer Il va te répondre comme il a répondu à l'homme de Dieu Dieu va te dire Non Ne te laisse pas prendre par ce charme Ça c'est la tromperie Ce qu'il va te faire après C'est la tromperie C'est la tromperie J'ai toujours dit aux gens Le diable il n'est pas l'air Le diable il n'est pas l'air Le diable il n'est pas l'air Si tu n'as pas l'air du Seigneur Tu ne peux même l'adorer Si tu n'as pas l'air du Seigneur Il n'est pas l'air du coeur Mais c'est dans son aspect spirituel Il n'est pas l'air du coeur 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 C'est une belle femme Celle-là je ne dois pas la rater Il n'est pas l'air du coeur Ça va ? Allez-y 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 C'était un bel homme Il me convient Ok allez-y On connaitra la suite Tu n'as pas l'air du coeur Donc il faut toujours associer Dieu Le Seigneur Le Saint-Esprit Dans le choix du futur de conjoire Et bon ? Qu'il n'y a pas l'air du coeur Il ne faut pas le coeur Car que ta vie En dépeint Mais tu es bon Il y a un peu Il y a un peu Il n'y a pas le coeur Il n'y a pas l'air du coeur Il m'a dit une fois A l'autre côté Il n'y a pas le coeur Parce que je me dis Les jours que j'ai raconté C'est top Il n'y a pas l'air du coeur Il n'y a pas l'air du coeur Il n'y a pas l'air du coeur Je n'ai pas de prier ! Tu es là ! Parce que j'ai prié ! Et Dieu m'a révélé ! Je n'ai pas de paix ! Je n'ai pas de paix ! Et bravo ! Ça va ! Aujourd'hui tu dis que c'est malé à ce jour-là... Mais c'est pas mal pour nous ! Mais tu n'as pas bien prié ! Tu comprends que tu m'as là ? C'était tes émotions ! Et ça là, tu as fait la qu'il y a déjà ! C'était le coup de foudre ! C'était l'apparence extérieure ! C'était l'apparence extérieure ! Ah ! Je vous dis la vérité ! La beauté c'est bon ! Il faut qu'on soit présentable ! C'est bien ! Moi je suis des qualités ! C'est très bien ! Je parle avec ton homme comme ça ! C'est son mari ! C'est ta femme ! Mais il faut associer d'autres critères spirituels ! Mais mon Dieu t'aura fait le lumière du Christ ! Je vous dis moi ! Deux ! Troisième conseil ! Pendant que vous êtes à la recherche d'un futur conjoint... Élévez le niveau des discernements spirituels ! Mais mon Dieu tombe pour l'envoyer ! Écoutez Dieu quand tu lui parles ! Parce que la Bible dit ! Dieu parle tantôt d'une manière ! Tantôt d'une autre ! Mais maintenant il faut quelqu'un qui a l'oreille spirituelle ! Tu as parlé ! Tu as parlé ! Et si tu n'as pas le lycée de ma tu ne vas pas écouter ! Je fais mon témoignage pour moi-même ! Parce que maman elle est là ! Comment je n'ai plus un mariage ? Moi j'étais étudiant ! Et j'aimerais le terminer ! C'est juste que vraiment on pense et on présente les mémoires pour clôturer l'année ! Nous on nous appelait Aki le fumoutique ! Donc si la bise maté ou soin il n'y a pas autre chose ! C'est seulement à la fin que l'esprit a commencé à se réveiller un peu pour les femmes ! Il y a eu des mécanismes ! Il y a eu des mécanismes ! Et maman j'avais été infirmière comme j'ai dit les dimanches passé ! Il y a eu des gens qui ont eu un mariage ! Elle venait soigner ma mère ! Et dans notre passé il n'y avait que des garçons ! Il n'y avait que des filles ! Il n'y avait que des étudiants ! Quand elle va dans la classe ! Les STA, les PN, les compagnons, les STA, les SP, tout le monde ! Et la mère est venue nous visiter ! Et elle est sortie ! Et ma mère a dit quelque chose ! Et personne n'a fait attention en fait ! Moi j'ai eu la grâce d'entendre ce que maman a dit ! Elle a dit qu'il n'y avait pas de masque ! Elle a dit qu'il n'y avait pas de masque ! Elle a dit qu'il n'y avait pas de masque ! Il n'y avait pas de masque ! Elle a dit qu'elle a essayé à parler ! Pour la lobby ! Maintenant je vais attaquer ! C'est comme ça que j'ai attaqué ! Je suis heureux ! Elle est là elle veut dire ! Elle est là elle veut dire ! Mais parmi tous les hommes qu'on était dans la parcelle ! Mais personne n'a fait attention ! Quand une maman dit ça ! Il ne faut pas négliger ! Elle sera une bonne femme ! À cause de la moitié de ma langue ! Et elle est suivie ! Et elle est là avec moi ! Et je ne regrette pas de l'avoir choisi ! Alléluia ! Il faut écouter ! Il faut écouter ! Il faut écouter ! Il faut écouter ! Vous savez, notre mariage c'est seulement le témoignage ! Il faut écouter ! Il faut écouter ! Si tu veux aller pousser là-bas ! Ma famille est là-bas ! Il y a des familles qui sont renommées ! Des bonnes éducations ! Tous les hommes coulent là-bas ! Pourquoi s'il y a quelqu'un qui a l'âge ? Il faut écouter ! Il faut écouter ! Il faut être au courant de cette famille ! Il faut écouter ! D'autres, comme dans la Bible, ce sont les parents qui sont allés chercher des femmes pour leurs enfants ! Comme le cas d'Isaac ! D'autres se sont cherchés eux-mêmes ! Donc il n'y a pas de critères définis ! Mais ce qui est important ! Il faut chercher avec l'aide de Dieu ! Mais la Bible dit quiconque s'est confiant en lui ne sera jamais confiée ! Pour toi qui n'as pas encore pris de décision ! Tu es vraiment bien conseillé ! Alléluia ! Ça c'est quelques conseils pour faire un bon choix ! Mais une fois que le choix est fait ! L'homme va faire une déclaration de promesse de mariage à la fille ! Non, moi vraiment j'ai un projet de mariage ! J'ai dû faire un projet de mariage avec toi ! Il y en a qui symbolisent là-bas une bague ! Ça dépend de la façon où les gens le font ! C'est à partir de ce moment ! Dès que les fiançailles commencent L'homme et la femme, ce sont les deux personnes qui se décident d'abord ! Ils se donnent des promesses rituelles de mariage ! C'est après qu'ils vont aller voir les parents de chacune de famille ! Et à partir de ce moment ! Les fiançailles vont commencer ! Donc point 3 ! Les fiançailles ! Parce qu'on a commencé ! L'homme quittera son père ! On vient de voir un peu le choix ! Maintenant c'est comment vivre les fiançailles ! Les fiançailles, c'est une période de préparation pour le mariage ! Alléluia ! Les fiançailles, c'est une période de préparation pour le mariage ! Les fiançailles, c'est une période de découverte ! C'est pendant ce temps qu'on essaie de voir la compatibilité ! La compatibilité ! Parce que ça va, ça va aller ! C'est pendant cette période ! Que l'homme va chercher à connaître aussi la belle famille ! La femme aussi connaître la famille de l'homme ! Connaître les justes et coutumes aussi ! Les fiançailles, c'est une période de préparation pour le mariage ! Parce qu'un jour, tu seras amené à le recevoir à la maison ! Quelles sont leurs habitudes alimentaires ? Alléluia ! C'est pendant cette période-là, qu'il faut aborder toutes les questions sur la vie commune future ! Et cela permet d'anticiper les inévitables tensions et conflits des premières années de vie conjugale ! Alléluia ! Malheureusement, c'est pendant ce temps-là, que chacun essaie de cacher ses mauvaises habitudes ! C'est ça l'erreur que nous faisons les chrétiens ! On va toujours te montrer, je dirais, quand tu démarques chaque chose, je te dis, je te dis, mais maintenant, quand tu vas venir dans le mariage, tu vas te donner ! Il faut dire non, je ne te donne pas ! Je n'ai pas de moyens ! Voilà ! Bien ça, tu as déjà pris une mauvaise habituelle, tu es à Yopra, je suis à Yopra, mais si tu donnes, des fois, tu vas même emprunter pour venir ! On a un petit témoignage ! Un homme est allé se faire fiancer ! Il est allé se présenter comme un ministre de l'Homme d'Affaires ! Mais maintenant, quand la femme va venir chez toi à la maison, et tu vas découvrir la réalité de sa position sociale ! Tu crois qu'elle va rester ? Quand elle va partir ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.